Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Kenner VC Donc aujourd'hui je vous présente toujours une vidéo sur Guild Wars 2 Et cette fois-ci par contre je suis niveau 80 Ce qui me permet ainsi de vous montrer du gameplay de niveau max Cela dit, cela dit, cela dit, ce ne sera pas du gameplay classique que je vais vous présenter Puisque cette fois ce sera du gameplay aquatique Première chose que je vais vous présenter dans la vidéo La seconde chose que je vais vous présenter dans la vidéo c'est les événements dynamiques Et la troisième chose et pas des moindres C'est pour moi une zone qui est très peu connue Puisqu'elle est, voilà je vais vous montrer ça tout de suite d'ailleurs Comme par exemple on est dans la zone 70-80 Personnellement je l'ai très peu explorée J'y suis que depuis quelques dizaines de minutes Donc j'ai vraiment quasiment rien fait dans la zone Et il y a une raison à cela C'est la zone 70-80 Et en fait normalement lorsque vous passez 70 Les quêtes principales et également l'intérêt majeur du jeu Se situent dans les zones 70-80 des ruines d'or Donc de cette île ici Et de ce fait très très peu de joueurs vont dans la zone au nord Ce qui en soit Est pas mauvais Mais, 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 mais C'est quand même Disons un manque à gagner Puisque quand même la zone que je vais vous présenter tout de suite C'est donc une zone principalement aquatique Ce qui ne plaît pas à tout le monde non plus au niveau du gameplay Mais cela dit C'est la zone aquatique Qui m'a personnellement Déjà en à peine quelques dizaines de minutes de jeu M'a le plus bluffé Par son décor Et elle est vraiment magnifique Et même sur la terre Elle est vraiment sublime Donc ce qu'on va faire C'est que je vais donc vous présenter du gameplay de voleurs sous l'eau Tout en vous faisant un événement dynamique Que je peux même vous parler pendant 15 ans Il ne bougera pas de là Puisque tout simplement Eh bien, c'est dans une quête bloquée Enfin, dans un événement dynamique Une étape bloquée Puisque c'est à nous de récupérer le camp Et comme il n'y a pas vraiment de personnes dans la zone quasiment À part Chuck Norris Comme vous pouvez l'apercevoir dans le chat Eh bien Je ne risque pas de me faire carotter La quête par un autre joueur Tout simplement Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va donc commencer cette quête Et vous remarquez directement Que c'est quand même super joli Également, comme je vous l'ai dit Je suis niveau 80 J'ai vraiment un très bon stuff Je suis full équipement rare Niveau 80 Sauf au niveau des bijoux Mais j'ai quand même une amulette Qui est pour ma classe Pour ma spécialisation Encore mieux Que l'amulette exotique De niveau 80 Qu'on chante pour World vs World Même si c'est une amulette verte Si ce n'est pas du tout la qualité D'une amulette exotique Ça reste néanmoins Une amulette Qui me propose puissance Précision Et dégâts critiques en même temps Et ça C'est loin d'être de la dôme Clairement Donc en tout cas Moi ça me fait plaisir Et donc c'est parti Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va aller atomiser Pour cette quête Des couvre-givres Donc les couvre-givres On les trouve juste à côté Vous voyez là Par exemple il y a un poisson couvre-givre C'est parti On va aller aider La Medusa Arctic Qui est en train de se faire Gangbang par un poisson Donc c'est très simple Le gameplay aquatique J'ai deux armes Comme sur terre Donc une arme au corps à corps Et une arme terrestre La seule différence C'est qu'on ne peut pas choisir Le type d'arme sous l'eau C'est toujours la même Donc on a l'arme aquatique Oh elle m'en veut la Medusa Tu veux te bagarrer C'est ça ? Hop j'esquive Ah non putain j'ai pas esquivé Bon c'est pas grave T'es morte quand même Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va donc détruire Quelques couvre-givres Et ça va être assez simple Donc grossièrement Je vais vous expliquer vite fait Ce que je fais au combat aquatique En même temps que je parcours la quête Donc la première chose à faire Lorsque j'ai l'arme de corps à corps Qui est donc la lance Je peux choper ma cible à distance Avec un grappin Ensuite J'ai ma seconde attaque Qui me permet d'esquiver Tout en faisant Un montant de dégâts Assez énorme à la fin Comme ici Ensuite j'ai l'attaque finale Qui me permet d'esquiver Non-stop Tout en faisant un enchaînement De dégâts Qui fait extrêmement très mal Bon par contre lui Il commence à me péter les couilles Derrière le Berserker là Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va terminer le Kogan Voilà On va se mettre invisible On va péter la tronche Du Berserker Allez viens ici Arrête de courir Voilà Et ensuite Il y a la troisième attaque Qui me permet Lorsque je bloque Comme ici De renvoyer 9 coups Qui est une attaque extrêmement puissante Puisqu'elle me permet De faire facilement Un montant de dégâts Tout en me rendant Quasiment invulnérable Puisque le mec ne peut pas Me faire de dégâts Tant que je suis sous cette posture Et il faut savoir Qu'il peut facilement Contrer cette technique En tout simplement En ne me tapant pas En ne me tapant pas Jusqu'à ce que je perde Ma barre de progression De blocage Oh putain Je suis mort Je ne sais pas comment On va se barrer à la surface Ça permet de vous montrer Un petit peu le gameplay Lorsque vous êtes en galère Sous l'eau Donc vous pouvez vous déplacer Contrairement au sol Et grossièrement La vraie différence C'est que lorsque vous arrivez A monter jusqu'à la surface Ce qui n'est pas forcément évident Et bien Vous avez tout simplement Votre vie qui se régénère Complètement Enfin pas complètement Mais elle se régénère Très très rapidement Et de ce fait Ça va être extrêmement dur Pour l'ennemi De vous tuer Et je crois même Sans dire de bêtises Que les monstres Ne peuvent pas Vous tuer Enfin il lâche carrément La grosse Si vous arrivez Sur En haut de l'eau Tout simplement Si vous sortez la tête de l'eau Je crois qu'il se vous lâche carrément Donc là hop On bloque On fait 9 coups Là ce sera plus simple Puisqu'ils ne sont pas plusieurs Allez Voilà Petit blocage Mais il me fait quand même Des dégâts ce salaud Putain Il me met super cher Je ne sais pas pourquoi Je ne connais pas du tout Ce type de mobs C'est la première fois Que j'en vois Je ne me suis jamais battu Contre des Contre ces espèces De bestioles là Donc là bas Il y a un Quagan Corrompu On va lui péter sa gueule On va lui montrer C'est qu'il bosse Hop Allez va te battre Allez va te battre Allez Il n'a pas envie De me taper Dans le blocage Donc on va le forcer Un petit peu la main Voilà Hop Oh il ne m'a pas touché Il est biguleux en plus Le Quagan Corrompu Allez Mais ah Il se fout de ma gueule Parce que les ennemis Ne sont pas débiles non plus Vous voyez A chaque fois que je mets blocage Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais à chaque fois Ils évitent De me taper Tant que la barre de progression Du blocage Ne s'est pas terminée Donc en gros Ils évitent de me taper Jusqu'à ce que je sois vulnérable Et ça c'est vraiment bien foutu De la part de l'IA Développée par ArenaNet C'est vraiment Elle est vraiment bien foutue A ce niveau là Cela dit Bon A un moment donné Ils seront bien obligés De vous taper Ils ne vont pas non plus Vous regarder dans le banc des yeux Pendant 150 ans Donc si vous arrivez Un petit peu A les faire chier Ils vont forcément A un moment donné Vous taper Tout simplement Donc là Hop On fait deux attaques On rebloque Vous voyez Si je bloque au dernier moment Par contre Ils auront du mal A éviter Tout simplement Mon blocage Et ainsi Hop On le termine En ayant pris Une seule fois Des dégâts Simplement Alors que bon Faut avouer Que je suis voleur Et la principale Oh putain Mais il me fait trop mal Ce le Kogan Kujif C'est ouf Les dégâts qu'il met Putain Ici enfoiré Donc pour lui Ce qu'on va faire C'est qu'on va se mettre En mode invincible Comme ceci On va le contourner Tac Et on va changer d'arme Pour vous montrer un peu le reste Donc là J'ai pris le lance-arpon Cette fois-ci Donc le lance-arpon C'est tout simplement Un fusil Qui vous permet De tirer des harpons Sur votre cible Et qui fait Moins mal Que l'arme au corps à corps En tout cas Pour un voleur Mais cela dit Il vous permet D'avoir une survivabilité Beaucoup plus grande Puisque forcément Vous attaquez vos cibles A distance Et de ce fait Vous prenez un minimum De dégâts Voir même pas du tout Et ce de façon Assez simple Donc le lance-arpon C'est simple En soi En fait Grossièrement Vous avez donc Comme pour N'importe quel type D'arme de jeu 5 attaques La première Vous permet Tout simplement De faire Des dégâts De saignement Et de base Et si vous le faites En étant furtif Sachant que le seul moyen Pour moi De me rendre furtif Lorsque je suis sous l'eau C'est d'utiliser mon sort De compétences Qui me régène ma santé Et bien Ca fait des saignements Beaucoup plus puissants Voilà Également Je peux tirer 4 fois Ca va être ma source De dégâts principale Vous allez voir ça Ensuite j'ai l'échappatoire Qui me permet de foutre Un coup de pied sur mon ennemi De me reculer Et en même temps De foutre une traînée de poison Et lorsque mon ennemi Se trouve dans la traînée de poison Il va prendre toutes les secondes 125 points de dégâts A savoir Qu'en plus de cela S'il sort de la zone empoisonnée Il va encore se prendre Un dernier tic Pendant une seconde Et un quart Tout simplement Et en même temps Ca baisse sa carison S'il peut se soigner De 33% Ensuite J'ai le tir incapacitant Qui me permet Tout simplement Comme son nom l'indique D'incapaciter ma cible Et donc de ralentir Sa vitesse de déplacement Pendant 6 secondes De 50% Également J'ai ensuite Donc là c'est le skill Le plus atypiste Je dirais du lot C'est le tir d'encre Et le tir d'encre Me permet tout simplement Lorsque je lance sur ma cible Attendez Voilà Vous voyez ça fait quand même Beaucoup moins de dégâts Que l'arme au corps à corps Et lorsque je fais Donc le tir d'encre Ca me permet tout simplement De De lancer en fait Le harpon sur ma cible Et ensuite De me propulser Jusqu'à ma cible Donc en fait Comme le grappin Avec l'arme au corps à corps Sous l'eau A la différence Que La portée est beaucoup plus grande Sur cette arme Et C'est à peu près tout d'ailleurs Et en plus La autre différence C'est que ça aveugle ma cible Ce qui me permet Donc par exemple Ici même Vous voyez je vais faire ça Donc je vais aller sur lui Hop je l'ai chopé Là ça va me faire aller sur lui Voilà Bon en fait Comme il s'est déplacé en même temps Ca l'a pas fait Mais grossièrement J'aurais dû ensuite enchaîner Donc sur ma nuée de poison Comme ça On fait en sorte Qu'il reste un maximum Dans le poison Vous voyez que ça se stack Et là du coup Il a un poison assez Qui dure assez longtemps Bon par contre Je n'ai pas bougé Comme un gros débile Du coup On a pris des dégâts Hop Et ainsi Lui faire extrêmement mal Il faut savoir aussi Qu'à chaque fois Je lui fais un coup blanc Je monte Mon saignement Et il a énormément De saignement sur la tête Donc plus le combat va durer Avec cette arme Plus les dégâts Seront importants Sur la durée Tout simplement Et ainsi Ca va me permettre moi Mais oh Il régénère ce con Il est en train de buyer Allez viens ici Enfoiré de quoi GAN Arrête de t'échapper Oh il a bugué le truc quoi Ah bravo C'est malin Bah oui c'est malin Tu bug enfoiré Donc là hop Je le ralentis Je le pousse Dégage Je vous mette Dans tes gencives Et on le termine Avec l'attaque Numéro 2 Qui me permet De faire un montant De dégâts Bon en fait Non ça l'a pas terminé J'ai pas fait de coup critique Malheureusement Et voilà Donc lorsqu'on termine Un événement dynamique Alors premièrement Ca nous donne à chaque fois De l'expérience Ca nous donne Des points de karma Qui est donc la monnaie Qui permet d'acheter Du stuff Tout au long de votre progression De niveau Et également d'acheter du stuff Niveau maximum De très très bonne qualité Puisque ça va également Jusqu'au stuff exotique Et également D'avoir Un petit gain d'argent Je sens que l'argent Dans ce jeu C'est loin d'être une D'être une source Qui afflue dans tous les sens Parce que même si A peu près tout Vous donnera de l'argent Il faut savoir Que vous aurez très peu d'argent Sur vous même Par exemple Je suis encore niveau 80 Je suis vraiment Mais vraiment pauvre Bon en même temps J'ai utilisé mon argent Pour me stuffer C'est vrai Mais d'un autre côté Je suis vraiment Loin de rouler sur l'or Je ne peux pas me permettre Tous les petits plaisirs De la vie Comme on dit Donc là hop On termine le poisson Bon je l'ai assez mal géré Celui là Mais c'est pas grave Donc là grossièrement On a terminé Donc la quête ici Normalement Si je dis pas de bêtises Voyez Voilà C'est donc l'intérêt principal Des événements dynamiques Ca modifie L'impact Que ces événements Ont sur le monde Donc par exemple Ici Vous voyez Avant c'était un village hostile Et maintenant C'est un village Avec des PNJ amicaux Bon Ce village ci Est un village Quagan De ce fait Ce sont des PNJ amicaux Mais ce sont des PNJ amicaux Qui ne me proposent de rien Donc il n'y a pas de marchand Il n'y a pas de De truc vraiment spécifique Il n'y a pas de marchand De réparation Il n'y a pas de marchand Tout court Donc c'est pas super utile Mais ça marche également Pour les zones Dans lesquelles il y a des vrais marchands Donc dans les vrais villages du jeu Et surtout Dans la zone Vous voyez ici 70 à 80 Les Ruin d'Or Dans lesquelles Tout simplement Du 70 au 80 Si vous ne protégez pas Votre zone Avec les événements dynamiques Qui sont Les seules Véritables sources D'XP Sur la zone Disponible Puisqu'en fait Tout simplement Il n'est pas Il n'y a plus De 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 mission Tout simplement Dans cette partie Il n'y a plus aucune mission Contrairement dans la zone 110-80 aquatique Où je me trouve Où il y a encore 11 missions Donc ça c'est vraiment La grosse différence Sur la zone aquatique Et celle-ci Parce qu'également Il y a quelques phases aquatiques Dans cette zone là Même si elles sont très très rares Enfin même si elles sont Par contre très très rares En comparaison Puisque là c'est surtout Un environnement terrestre Mais cela dit Donc dans les zones Ici même Si vous ne capturez pas Et sachant qu'elles sont Assez difficiles Les événements dynamiques Dans cette zone Si vous ne capturez pas A chaque fois Et bien Les Les villes Vous ne recapturez pas Les villes Qui ont été capturées Par les monstres Etc Ça va ainsi bloquer Les téléportations Un peu partout Sur la carte Et donc le seul point De téléportation disponible Sera le tout premier De la zone Et ça veut dire Qu'à chaque fois Que vous voulez vous téléporter Ou à chaque fois Que vous mourrez Vous serez obligé De vous retaper Toute la zone à pied Et ce sont des zones Extrêmement chiantes A traverser Puisque les monstres Ont des skills Extrêmement chiant Qui vous empêchent De vous échapper La majorité du temps Bah vous pouvez toujours Vous échapper Mais ça va vous C'est qui tout double C'est soit tu meurs Soit tu réussis Et c'est pas forcément Toujours évident Surtout qu'il y a Énormément de monstres Dans ces zones Et qu'en plus de cela Ils font très très mal Et qu'en plus de cela Même l'environnement Est hostile Puisqu'il y a certains endroits Où Si vous rentrez Dans un certain nuage De fumée verte Ça va tout simplement Vous tuer directement Bon pas en mode instant Mais si par exemple Vous rentrez dans un nuage De nuage verte Qui met des liens Un peu partout sur le sol Ça va vous ralentir radicalement Et si vous êtes En plein milieu Du nuage de fumée verte A moins de vous mettre Surtif Il n'a plus aucun moyen De survie Là c'est fini pour vous Parce que tout simplement Ça vous fait des dégâts Extrêmement nombreux Ça rajoute constamment Des stacks de saignements Et vous êtes hyper lent Lorsque vous êtes à l'intérieur Et donc même s'il n'y a Aucun monde S'il vous attaque C'est quasiment Votre arrêt de mort Tout simplement Donc après on s'y fait A force C'est à ces petits côtés Environnementaux Assez dangereux Mais c'est vrai que Bon Voilà C'est donc tout l'intérêt De vraiment suivre Les événements dynamiques C'est vrai qu'avant Le niveau 70 Et donc En dehors des zones hors C'est vrai qu'à part Les événements mondiaux Qui eux Ont un impact Assez fun Puisqu'il y a des World Boss Etc Qu'ils y sont Il y a des coffres Qui donnent des très bons Loots Etc Mais A la différence De ces quelques événements Assez rares Dans les anciennes zones C'est vrai qu'avant Les quêtes sont souvent En phase 1 Ou phase 2 Donc grossièrement Un peu comme ici Donc à part avoir des fois Un petit village Quasiment inutile Qui va changer C'est vrai que ça va pas Énormément changer la donne De pas s'en occuper Des événements dynamiques Et ça donc C'est vraiment Donc tout l'intérêt Ça va être Des événements dynamiques Ça va vraiment être Dans les 10 derniers niveaux Tout simplement A savoir que Lorsque vous êtes niveau 80 Le karma Est toujours Une source d'argent Indispensable Et de ce fait Ça reste donc Toujours Et bien Un truc à aller farmer Et même si vous voulez pas Les farmer en PvE Vous pouvez très bien Aller vous faire du karma En allant Overworld vs World Et accomplir Des événements dynamiques PvP cette fois-ci Et ça c'est Plutôt cool Voilà donc Les événements dynamiques C'est donc le point majeur De cette vidéo Je vous ai expliqué ça Également je vous ai présenté Le gameplay aquatique En voleur On va vite fait Aller faire le tour Dans cette zone aquatique Pour vous montrer un petit peu L'environnement Tout ça Parce que c'est vrai Que c'est assez joli Les environnements aquatiques Bon là c'est vrai Que c'est un peu vide Mais on va aller Dans une zone Plutôt jolie Qui se situe A peu près ici On est là Donc ça va prendre Un tout petit peu de temps A aller jusque là-bas Mais une fois qu'on y arrive Vous allez voir Ça va être assez magnifique Bon grossièrement Ça Je sais pas Si ça va être du goût De tout le monde Mais moi en tout cas J'ai trouvé ça magnifique Vous allez vite comprendre pourquoi Et ça change radicalement Vous voyez Des autres zones aquatiques Plus bas les vales Alors c'est faux Pour l'arche du lion Mais qui est une C'est pas vraiment Une zone bas les vales Vu que c'est La capitale principale Du jeu Mais c'est vrai Que l'arche du lion Dans sa zone aquatique C'est assez joli aussi Même s'il y a rien A y faire A part aller chercher Un ou deux points D'exploration Il y a rien à y faire Mais grossièrement C'est vrai que c'est assez joli Alors qu'ici Je trouve ça encore plus joli A certains endroits En plus de ça Il y a des baleines Qui s'y baladent Vous voyez Ça c'est une baleine au fond Là-bas On va aller la voir vite fait Bon c'est C'est un parti pris Des développeurs Pourquoi pas Il y a toutes sortes De toute façon C'est pas les seuls Attention C'est pas des développeurs C'est pas non plus Des partisans de Greenpeace Etc Vous voyez C'est pas les seuls Animaux qui sont Inattaquables Donc qui sont Amicaux Mais cela dit Bon c'est Les seuls en tout cas Dans la zone Qui le sont Donc vous voyez Ça c'est la zone Que je vais vous montrer Et vous allez vite comprendre Pourquoi C'est vraiment magnifique Donc là On va rentrer A l'intérieur De cette zone Si Et vous allez voir Que déjà là En tout cas Ça rend super bien Ensuite Vous rentrez à l'intérieur Et c'est là Que la zone magnifique Commence Mais en tout cas Je trouve ça Juste sublime Vous voyez C'est bon C'est clair Que c'est peut-être Pas la zone La plus belle du jeu Mais c'est clairement La zone aquatique Qui pour moi Brille le plus Parce que On a vraiment l'impression De se retrouver Vraiment dans Des fonds marins En plus avec Ces espèces de Guifres Pardon Des guivres Des glaces aquatiques Qui sont assez stylés C'est vrai Que c'est juste Magnifique Tout simplement Et moi Quand je suis tombé Sur ça tout à l'heure J'ai trouvé ça Juste magnifique Donc également Vous voyez Il y a toujours Des trucs À aller ramasser Sous l'eau C'est pas uniquement Une source terrestre De faire de la récolte Ça se trouve également Sous l'eau Il y a des minerais Il y a des plantes Etc Donc il y a vraiment De quoi faire Donc voilà On a montré Donc un petit peu Tout ce que je voulais Montrer au cours De cette vidéo J'espère que Cette vidéo vous a plu On se retrouve Dès demain Cette fois-ci Mais vraiment Dès demain Pour du gameplay terrestre Et en même temps Je vais vous montrer Les quêtes Pas publiques Cette fois-ci Donc pas les événements Dynamiques Mais je vais vous montrer Les missions Donc on fera Une mission Dans des zones Plus bas level Que mon niveau Puisque malheureusement Je n'ai plus une mission À faire de mon niveau Hors zone aquatique Donc cette zone-ci Parce qu'apparemment Toutes les quêtes De cette zone Toutes les missions Sont des missions aquatiques Donc je vais pas vous refaire Une vidéo aquatique Avant un bout de temps Surtout que c'est vrai Que c'est pas le gameplay Le plus fun du jeu Clairement pas C'est même l'un Des moins impressionnants Disons que c'est En fait C'est pas que c'est mauvais Mais c'est plutôt Que c'est mou Et en PVP C'est juste ridicule Par contre Parce que là Les mecs Ils peuvent retourner À la surface Et régénérer leur vie D'une façon Complètement aberrante En plus Le gameplay PVP Aquatique Est assez mou C'est pas du tout Un gameplay Qui est prévu Pour Pour du PVP Vraiment compétitif Ni même du PVP Voyez Qui demandera un minimum De skill L'assérément Du spamming de touche Et c'est pas ce qu'il y a De plus intéressant Donc voilà Bref Donc j'espère que Cette vidéo vous a plu On se retrouve Des prochainement Pour une autre vidéo Et donc toujours Sur Guild Wars 2 Et ensuite Sur d'autres jeux De toute façon On va pas abonner Guild Wars 2 Avant plusieurs mois Puisque ce jeu Je sur Kiffe Tout simplement Les vidéos PVP Ça va arriver très prochainement Ce sera pas la prochaine Puisque demain Comme je l'ai dit Ce sera une vidéo terrestre En PVE Mais je pense que La suivante Ce sera une vidéo PVP Et je pense même Que ce sera en World vs World Puisque j'adore Ce mode de jeu Tout simplement A la prochaine tout le monde Donc Ciao ciao Au revoir